9h30, merci de vous joindre à nous au Québec Matin en cette matinée de Noël, 25 décembre. On va parler des repas de Noël, des repas des fêtes. C'est le temps de se gâter, mais nos habitudes alimentaires, on peut le dire, changent un peu. On va vous donner quelques trucs, peut-être pour manger un petit peu plus santé entre les réceptions, parce que c'est important d'un côté de se gâter aussi. On en parle avec Myriam Baudry, qui est nutritionniste et candidate au doctorat en nutrition, qui célèbre Noël avec nous ce matin. Bonjour! Bonjour! Bon matin, ça va bien? Joyeux Noël! Bien, joyeux Noël à vous aussi d'abord. La période des fêtes, on le sait, c'est une période où il y a un peu d'excès. Et il faut se gâter. Est-ce qu'il faut éviter de compter les calories dans le temps des fêtes? Absolument! Un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même, à mon humble avis, c'est de ne pas compter vos calories. C'est une période de festivité. C'est normal que nos habitudes alimentaires dérogent de nos habitudes normales. Puis si on peut remettre un peu le tout en perspective, une semaine dans l'année, c'est 2 % de notre année au total. Donc nos habitudes alimentaires, notre santé ne va pas se forger entre le 25 décembre et le 1er janvier. Donc ça, c'est un des messages importants que je veux passer. Ce matin, on parle de bon manger sainement. Et oui, on le sait tous que c'est important. Mais un ingrédient que vous ne devez absolument pas avoir dans votre assiette, c'est la culpabilité. Oui, ça c'est bien dit. Et parfois, avant les réceptions, souvent, il y a beaucoup d'abondance lors de ces soupers-là. Puis là, on se dit « Ah, peut-être que je ne dînerai pas parce que je vais manger beaucoup ce soir. » Est-ce que ça, c'est recommandé de faire ça? Non, pas du tout. Parce que ça va faire en sorte qu'on va arriver au repas le soir et qu'on va vraiment être affamé. C'est là, justement, qu'on a tendance à tomber dans l'excès. Et je ne dis pas l'excès dans le sens qu'on va manger, oui, plus de sucre, de gras, de calories, mais on va manger à un point où, nous, on va se sentir inconfortable. On va se coucher le soir, on va être très plein, on va moins bien dormir. Ça va hypothéquer notre journée du lendemain. Donc, durant la journée, gardez vos habitudes normales telles qu'elles le sont. Allez prendre de l'air, allez prendre une marche. Et pas aller prendre une marche pour brûler des calories. Non, non, vraiment aller prendre de l'air parce que ça nous fait du bien. Et même durant le jour, entre les récessions, si vos habitudes changent un peu, bien, c'est normal. Ça fait partie du temps des fêtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes une moins bonne personne, que vous mangez moins bien. C'est une période qui est différente, qui est plus festive. Et sachez que moi-même, la première chose que j'ai mangée ce matin, c'est un biscuit de Noël de ma belle-mère. Puis je suis nutritionniste, donc s'il vous plaît, enlevez-vous cette culpabilité-là. La grande question, est-ce qu'il était bon, le biscuit? Ah, il était délicieux. Il était délicieux, là. Donc, je salue ma belle-mère si elle m'écoute en ce moment-là. Il était très bon. Mais sachez aussi que c'est correct de consommer de façon aussi plus consciente que si bon, bien, même durant le jour, il y a une abondance d'aliments. Puis on se dit, ah, bien, moi, on dirait que là, j'ai mangé de la tourtière, des patates, j'aurais envie de crudités, j'aurais envie d'une salade ou de quelque chose de différent. Mais c'est correct de s'écouter aussi, puis d'aller vers des aliments qui vont nous faire sentir bien. Mais ça, encore une fois, je le répète, qui vont, nous, nous faire sentir bien. Et pas parce qu'on se dit que c'est mauvais, qu'il ne faut pas. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis si je peux rajouter une autre chose aussi, un beau cadeau que vous pouvez faire à vos proches, c'est de ne pas commenter ce qu'ils vont consommer durant les repas. Ne pas commenter non plus si vous avez observé des fluctuations de poids. Donc, si votre cousine décide de se reprendre un deuxième morceau de gâteau, bien, laissez, je veux dire, laissez l'affaire. On est des adultes, puis ça lui appartient totalement. Donc, je pense que c'est important de savourer les moments qu'on passe avec nos proches. Puis, bien, ce qu'on consomme, ça nous appartient. Puis de se rappeler que, oui, c'est une période avec un peu plus d'excès, mais ce n'est pas ça qui définit la qualité de notre alimentation dans toute une année. Donc, l'importance va être par la suite de reprendre, évidemment, ses habitudes. C'est comme ça de se gâter, mais lorsque la période des fêtes est terminée, on peut reprendre, par exemple, les habitudes qu'on avait de manger sainement, par exemple. Oui, tout à fait. Puis j'ai même envie de dire que souvent, ça se fait un peu naturellement qu'après avoir passé une semaine à manger des patates, de la tourtière, de la bûche, le 3 janvier, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on va avoir envie de consommer. Puis si on en a beaucoup qui restent, puis ça ne nous tente pas, bien, on met ça dans des plats, on met ça au congélateur, puis ça va nous faire des bons repas plus tard dans l'année. Mais encore une fois, c'est très important pour moi de rappeler, ne vous tapez pas sur la tête. C'est normal qu'on mange différemment durant les fêtes. Profitez des bonnes recettes traditionnelles dans vos familles, avec vos proches. Puis ultimement, ce sont les beaux souvenirs qu'on va créer qui sont importants, et pas le fait qu'il y ait un peu plus de sucre ou plus de gras dans notre assiette. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année, et non entre le 25 décembre et le 1er janvier. Et on le rappelle, ça représente seulement 2 % de l'année cette semaine-là. Myriam Baudry, nutritionniste et candidate au doctorat en nutrition, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.